Le joueur préliminaire des éliminatoires des Jeux africains est un pari difficile pour les espoirs ivoiriens. A l'aller, le Ghana s'était imposé par deux buts à zéro. Pour refaire son retard, la Côte d'Ivoire compte sur son arme fatale. Le pied gauche de Constant Yacba. Le défenseur ivoirien campe le décor dans les premières minutes. La stratégie ivoirienne est plutôt simple. Teko Mensah provoque la faute et Yacba place sa lourde frappe. Le Ghana subit ainsi, avant de rappeler que la victoire à l'aller 2-0 est bien l'oeuvre d'Idrissou, qui échouissait sous les yeux d'Ater Kofiou, l'ancien entraîneur du Benek. A la pause, le Ghana compte toujours deux buts d'avance sur une sélection ivoirienne dominante. En seconde période, la Côte d'Ivoire varie dans ses attaques. Cette fois, Teko Mensah cherche et ouvre la tête d'Adraman Kamali. L'ouverture du score est terminée à la 51-1, redonne des ailes aux espoirs ivoiriens. La tentative de Babou Barou est une prêve que la Côte d'Ivoire a les moyens d'arracher la qualification. Barou, c'est bien joué. Une démonstration supplémentaire est servie par le même Barou, qui obtient un pénalty à la 77e minute. Constant Diakpa transforme et égalise pour la Côte d'Ivoire sur l'ensemble des deux matchs. La dernière chance de qualification avant le terme du match est une autre belle frappe de Constant Diakpa. Le défenseur ivoirien professionnel à Norvège a tout tenté, mais la qualification pour le second tour va finalement se jouer au bureau. A cet exercice, Eric Barre, le gardien ghanéen, fait échec aux Ivoriens. Avant qu'Anthony Anas ne décroche la victoire pour les Black Stars de Ghana. La zone 3 connaîtra son représentant au tournade des Jeux africains à l'issue du choc du deuxième tour entre le Nigeria et le Ghana. Dans la zone 2, la Guinée a infligé une nouvelle défaite au Mali. Au second tour, la Guinée fera face au Sénégal. L'autre affiche du deuxième tour connu est celle de la zone 5. Les Chocs vident s'inclinent face à la Tanzanie, mais c'est qualifié. Au second tour, les Estudiens auront fort à faire face à l'Égypte. Les Chocs vident s'inclinent face à l'Égypte.